Musique Aujourd'hui, 22 janvier, jour de la Saint-Vincent, nous sommes à Gaglione, où se déroule une fête qui fait partie du folklore local. Après la procession qui s'est déroulée durant la matinée, on réplique au cours de l'après-midi sous quelques gouttes de pluie qui ne dérangent aucunement le déroulement de la manifestation. À la tête du cortège, on trouve les sabreurs, dont la danse est pleine de gestes symboliques qui sont suivis par la fanfare du village, puis par un arbre fleuri que porte une femme, et enfin par le prieur. Le rendez-vous est fixé devant l'église paroissiale, dans laquelle tout le monde entre, y compris ce qu'on appelle le brin, c'est-à-dire l'arbre fleuri. D'une hauteur d'environ 3 mètres et pesant une trentaine de kilos, il porte à ses pieds le pain béni. Après l'office religieux, les sabreurs commencent leur danse sur le parvis de l'église. Le prieur et la porteuse de l'arbre fleuri observent le rite depuis le portail de l'église. Malgré l'arme qu'il manie, les sabreurs ne semblent pas accomplir des gestes guerriers. La lame qui touche le sol symbolise le labourage du sol et non pas la guerre. Décorés de fleurs, les costumes et en particulier le couvre-chef singulier, renvoient probablement à un rite propiciatoire lié au printemps. Également présente dans d'autres communes de la vallée de Suze et de la vallée de la cenise, la danse des sabreurs constitue un exemple de perméabilité du contexte catholique rural aux traditions d'origine païenne, bien que leur origine ne soit pas documentée et demeure plutôt vague. L'explosion des couleurs de l'arbre fleuri et du couvre-chef des sabreurs contraste fortement avec les tons maussades du paysage et représente une sorte de consolation et un hospice pour un printemps désiré et imminent. Sous-titrage ST' 501